« This is not a test » Bonjour, Rémi Lina, depuis tantôt on parle, on savait pas que ça a commencé. C'est pas grave. Merci de venir avec moi. Merci. T'es un peu stressée parce que ça fait plusieurs podcasts que tu fais sur le sujet. Oui. Mais comme je t'ai dit, moi, on n'a pas le même crowd, puis le monde en France, peut-être qu'il a entendu parler de l'histoire, mais moins qu'au Québec. Oui. Par où commencer? J'essaie de me demander. Je te laisse aller. Oui, c'est ça, c'est ma job. Par où commencer? En fait, toi, pourquoi t'es ici? C'est quoi ton histoire? Bon, admettons, si tu pouvais me résumer ton histoire en quelques mots. À 22 ans, j'ai pris la décision de partir en croisière pour importer de la cocaïne en Australie. Puis on s'est fait arrêter en mai 2021. Non, c'est pas vrai. Non? Non, je me mélange, c'est ma date de sortie, ça. OK, attends. On s'est fait arrêter en août 2016. Oui, oui, c'est ça. Oui, sur un bateau de croisière en Australie. Puis j'ai passé cinq ans en prison. Et je suis revenue en mai 2021. Donc ça va faire deux ans cette année que j'ai fait mon retour au Canada. C'est fou. Déjà là, ça m'intéresse full. Bien, j'ai lu ton livre, là, je vais pas le cacher. Puis tout ton temps en prison, je veux qu'on en parle. Comment, là, je vais prendre une... Je veux pas poser la question, mais comment tu t'es ramassée à importer de la cocaïne sur un bateau de croisière? Ça a beaucoup rapport avec l'influence puis l'entourage dans laquelle je me suis entourée. J'ai été dans une relation... Écoute, on peut partir de loin ou on peut faire un petit résumé, là, mais j'en parle beaucoup dans mon livre, là, de tout ce qu'est mon enfance. Puis je pense que c'est pas nécessairement le milieu dans lequel tu grandis parce que moi, j'ai rien à me plaindre sur où est-ce que j'ai grandi, ma famille, rien. J'ai jamais manqué de rien dans ma vie. Mais beaucoup d'insécurité au niveau du physique, mon estime de moi, puis tout ça. Puis je pense que j'ai cherché longtemps la validation des autres parce que j'en recevais pas. Oui, je me suis fait intimider au secondaire par rapport à ce que j'avais l'air. J'étais la... Je vais quote, là, la petite grosse avec des broches, là. Fait que c'est sûr que ça m'a... Ça m'a affectée, là, dans ma vie, côté estime de moi-même. Mais je pense que quand j'ai commencé à changer physiquement, surtout au secondaire, j'avais commencé à consommer beaucoup des pilules, ecstasy, le speed, tout ça, puis ça m'a fait perdre beaucoup de poids. Puis j'ai remarqué en perdant du poids que je commençais à recevoir plus de compliments. C'est fou, ça. Oui. Mon corps commençait à changer. J'ai retourné chez l'orthodontiste après trois ans et demi. Ils m'ont enlevé mes broches. J'avais comme un autre burst de confiance. Puis ça faisait tellement longtemps. En fait, j'avais jamais vraiment reçu de compliments de personne. C'est un peu comme une drogue, là. Je ne sais pas comment expliquer, mais le... Oui. Le thrill que tu as quand tu vis une expérience la première fois, bien, pour moi, d'avoir le regard de certaines personnes posées sur moi, des gars ou peu importe au secondaire, puis j'enviais souvent les filles qui étaient belles, puis qui étaient comme les pitoune, là, si tu veux, à l'école. Puis je me disais, Colin, tu sais, moi, je ne vis pas ça, puis je ne sais pas quoi faire pour me rendre là. Puis quand j'ai commencé à recevoir de l'attention des autres, bien, on dirait que je suis devenue un peu la fille qui avait... j'en avais tout le temps besoin de plus. Fait que physiquement, j'ai changé vraiment beaucoup secondaire, cégep. Puis après ça, quand je suis retournée à l'école pour faire mon DEP en vente conseil, j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là. Puis la relation était toxique de jour 1 à 2 ans plus tard. Beaucoup de contrôle, beaucoup de... tu n'as pas le droit d'avoir des réseaux sociaux, tu ne peux pas aller voir tes amis, tu ne peux pas aller à telle place. Puis j'ai découvert parce qu'il me trompait, puis il amenait d'autres filles là-bas, puis tout ça. Fait qu'il ne voulait pas que j'y aille. Ah, mon Dieu. Des restos dans un resto? Des restos au bar sur la Rive-Sud, c'était des places que j'aimais aller dans le passé. Fait que ça me faisait vraiment quelque chose de ne pas pouvoir y aller. Mais oui, il y avait beaucoup de contrôle, puis c'était très malsain. Puis je suis restée là pendant deux ans, vous voyez-moi pourquoi. Puis quand je suis sortie de cette relation-là, j'ai comme recommencé à avoir mes amis. Puis tu sais, tout le monde évolue, là, dans deux ans, on vieillit. Puis c'était toutes des filles dans le temps qui étaient mes bonnes amies, qui sortaient dans les bars, qui étaient connues dans le nightlife à Montréal. Puis j'ai fait la rencontre d'une certaine personne lors d'un souper qu'on m'avait invité, puis qu'on m'avait dit, ah, bien, telle, telle va être là, puis il paye toujours tout, t'inquiète-toi pas avec tes finances, puis je venais juste de laisser mon copain à ce moment-là. Un homme qui est... Oui, un homme. Un homme plus vieux, plus vieux, qui t'appellent dans ton livre. Le joaillier. C'est ça. Pourquoi tu choisis ce nom-là, juste pour... Parce que quand je me suis fait arrêter, j'ai... Il donne une pile de papiers qui sont les preuves contre toi dans l'enquête. Puis je n'aimerais pas de nom, mais il y a un certain journaliste à Montréal qui avait dit que j'avais reçu une bague à 10 000 $ de cette personne-là. OK. Puis que j'avais une photo que j'avais postée sur mon Instagram avec cette bague-là. Fait que j'ai fait référence un peu... En tout cas, c'était un certain side entre moi et Claudia, puis on a fait comme le joaillier, ça pourrait être un... Parce que c'était pas vrai, là. J'ai jamais porté de rien à 10 000 $. I wish. Non, pas tant. Pour vrai, ça ne m'appelle plus vraiment. Mais dans le temps, oui, j'aurais vraiment trippé, probablement. Claudia, je veux juste dire, c'est... Mon auteur. Ton auteur qui t'a écrit le livre. Oui. Puis... Fait qu'on a fait référence à lui pour ça. Le joaillier. Oui. De ce qui avait été dit dans le temps, puis dans les enquêtes, puis tout ça. Fait que j'ai rencontré lui. Puis on a jasé vraiment beaucoup de ma relation que je venais d'avoir. Puis c'était beaucoup des compliments, puis ça. Puis après ça, bien, ça... Honnêtement, le temps a tellement passé vite entre la journée que je l'ai rencontrée puis la journée que j'ai dit oui à un trip sur un bateau de croisière. Parce que moi, je travaillais vraiment beaucoup dans ce temps-là. Fait que je me réveillais le matin, j'allais travailler. Je faisais 60 heures semaine dans une bijouterie, dans un magasin, là, qui c'était une bijouterie. Puis après ça, on sortait. Mais c'était jamais juste moi puis lui. C'était toujours mes amis. On sortait, on allait leur joindre. Lui était toujours avec d'autres mondes, d'autres filles. Tu sais, c'était jamais juste moi puis lui. Fait que les gens, souvent, ils me disent, « Bien, ça t'a pas sonné des cloches. Un gars qui te paye tout. Un gars qui te paye à souper. » Je suis comme, bien non, parce qu'on n'était jamais juste les deux. Il y avait toujours plein d'autres filles. Puis il y avait plus, il n'y a pas plus. Non, jamais. Non, non, non. Bien, c'est correct. Je sais qu'il y a plein de questions par rapport à ça. Mais non. Puis c'est pour ça que je me sentais pas spéciale ou je me sentais pas isolée avec lui. Puis de me dire, tu sais, c'est pas mon chum. On se french pas, on couche pas ensemble. Pourquoi il me paierait mon souper? Pourquoi il me paierait tous mes verres? Mais il faisait pas juste ça avec moi. C'était toujours plein de monde. Puis lui, il ramassait la facture. Puis ça lui faisait donc plaisir. Puis tu sais. Fait que c'est sûr que, oui, ça l'aurait dû. Mais en même temps, quand tu regardes le Nightlife de Montréal, est-ce qu'il y a une fille que tu pourrais interviewer que tu vas lui demander? Est-ce que tu t'es déjà fait payer un verre? Oui. Tu sais, genre... Pas une facture au complet à chaque fois. Mais j'avoue qu'il y en a. Tu sais, c'était comme ton ami. Bien, ça l'est devenu, tu sais, puis... Plus fortuné qui... Oui. Qui paye la traite. Oui. Puis honnêtement, t'as raison de dire le mot ami parce que c'était vraiment quelqu'un en qui je me confiais, que lui aussi m'appelait quand ça allait pour... On se parlait de tout, de notre famille, tout, 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 tout. J'ai parlé de ma situation financière avec mon ex, quand j'ai laissé mon ex, quand j'ai rencontré mon autre chum. Tu sais, c'était... Il faisait partie de ma vie. Puis, fast-forward, je ne sais pas combien de mois après, j'ai rencontré le banquier qui est nommé dans mon livre. Un de ses amis à lui, oui. Passé beaucoup de temps avec eux. On sortait encore une fois tout le temps ensemble avec plein d'autres mondes. Je connaissais les gérants de tous les bars à Montréal, je pense. C'était comme... C'était beau pour moi parce que moi, la fille qui avait toujours été un peu à part, là, j'étais comme... J'arrivais à quelque part, puis je rentrais. On ne fait plus la file. Tu as des verres gratuits. Tu es comme... Tu te sens importante. Oui. Puis c'est stupide, là. De s'accrocher à ça, là, puis de prendre cette validation-là. Oui, non, mais le nightlife, tu comprends, là. Tu sais, c'est ça, c'est pas... Ça ne vaut rien, là. Mais en même temps, tu sais, on s'accroche tout à quelque chose. Bien, c'est ça, mais... Puis ce qui est drôle, là, je vais faire un peu un retour au présent, là. Mais j'ai ressorti encore, là, depuis que je suis revenue de prison. Puis on dirait que j'ai... C'est comme si j'avais une paire de lunettes dans le temps, là. Puis là, ces lunettes-là me faisaient voir la vie un peu floue. Puis le wow de quoi, là, dans le fond. Puis c'est comme si, là, j'avais changé ma paire de lunettes. Puis là, je rentre dans un bar, puis j'ai même plus de fun. Non, non. Je suis capable, tu sais, je suis avec mes amis, on danse, c'est cool, tout ça. Mais je regarde le monde, là, puis je suis comme... Qu'est-ce que je voyais dans le temps? Oui, mais on est plus vieilles aussi. Mais oui, mais on change, mais je suis tellement plus... Tu sais, j'aime vraiment mieux aller dans un resto qui ferme tard. Puis on est assis à la même table toute la soirée. On peut boire, là, comme tu veux. On jase, on a des belles conversations, mais... Ah, aller clobber, me faire payer des verres, tu sais, souvent... C'est arrivé, là, que je me suis fait envoyer des verres, puis j'étais comme, je sais même pas ça vient de qui, je le veux pas, tu sais. Merci, c'est gentil, mais non. C'est comme... Je le vois plus pareil, mais bref. Fait que c'est ça. Puis j'ai rencontré le banquier, passé beaucoup de temps avec eux, puis il y a une journée qu'on est allé souper dans un restaurant indien. Puis le banquier m'a... J'avais beaucoup parlé, là, de ma situation financière, puis c'est pas que j'étais dans le trou, mais je faisais un certain salaire, mais j'étais pas assez solide pour me faire un budget. En fait, je voulais pas me faire un budget, là. Je vivais... Au-dessus de tes moyens. Au-dessus de mes moyens, oui, vraiment beaucoup. Pourquoi? Je sais pas. Pour avoir l'air de quelqu'un qui fait de l'argent ou qui a une certaine vie, j'enviais beaucoup. Pour vrai, là, j'en regardais gros les autres, puis j'étais tout le temps en train de me comparer, puis c'était vraiment pas sain. Puis cette soirée-là, on m'a parlé d'un projet sur une croisière, d'un voyage, là, qui allait... Mais c'était pas concret, c'était vraiment juste comme... J'ai peut-être quelque chose à proposer qui pourrait t'aider financièrement, puis t'sais, t'es notre amie, puis on veut t'aider. Puis c'était vraiment mis dans ce contexte-là, puis j'ai juste fait, non, genre... T'sais, non, je veux pas rien avoir à faire avec un... T'sais, quoi que ce soit qui est avec la drogue, puis je riais quasiment, là, j'étais comme... Oh my God, t'es fou, genre, jamais, je vais faire ça, t'sais. Wow. Puis... Mais eux, tu savais-tu ce qu'ils faisaient dans la vie pendant que t'étais avec eux? C'était comme un secret? Pas un secret, c'est juste que j'ai jamais pris la peine de demander. OK. Puis le joaillier, je savais qu'il travaillait dans les bijoux, mais t'sais... Ce qu'on m'avait dit, là, en fait, je suis même pas sûre aujourd'hui s'il y a rien de ça qui était vrai, mais j'ai pas... Je m'intéressais pas vraiment aux gens, en fait, avant. C'est con, hein? J'étais vraiment comme me, myself and I, je pense. Mes amis, au pire, là, je m'intéressais, mais je suis pas, t'sais, aujourd'hui, je suis capable de m'intéresser à quelqu'un. Puis si je pose une question, je vais te regarder dans les yeux pour être intéressée d'entendre ta réponse, t'sais. C'est pas juste du small talk que je fais. Mais je pense que c'était un de mes plus gros défauts, là, vraiment, c'est que c'était juste... Je pensais juste tout le temps à moi, t'sais, dans tout ce que je faisais. Puis ça, je pense que, de mémoire, c'était en janvier, quand on a parlé de ça la première fois. Puis après ça, c'était... deux semaines avant le départ. Non, c'est pas vrai. Quand je me suis fait proposer d'aller au Maroc. Puis le Maroc, c'était un voyage encore là, tout payé, puis ça allait pas bien avec mon ex dans le temps. Fait que j'avais dit... Le joali m'avait appelée, puis il disait, « Hey, tu sais, si tu vas aller au Maroc, on va te présenter telle ou telle personne. » Ils vont t'expliquer plus c'est quoi le truc de la croisière, mais t'es pas obligée de dire oui, t'sais. OK. Fait que j'étais comme, « Ah, je sais pas », puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis chicanée avec mon ex, puis j'ai appelé joali, puis j'ai dit, « C'est bon, je vais partir, comme j'ai besoin d'un break. » Puis je suis arrivée là-bas, puis honnêtement, il s'est rien passé à part qu'on a sorti toute la semaine jusqu'à 6 heures le matin. On a bu de l'alcool, on a bien mangé, puis il n'y a jamais personne qui m'a parlé de rien. Fait que moi, je suis retournée chez nous, puis j'ai continué d'aller travailler. Puis là, c'était en juillet que la croisière partait. En juillet 2015? Non, mais non. Le 7 juillet 2016, de mémoire, la croisière partait. Puis deux semaines avant, le banquier m'a appelée pour me dire, « Hey, telle personne était censée partir. » Mais finalement, il ne peut pas. Il y a eu un empêchement. On a besoin de quelqu'un là. Est-ce que tu penses que tu serais capable? Puis moi, je voyais ça comme que c'est un signe de la vie, genre qu'il faut que j'y aille. J'ai besoin d'argent. Mes amis, ils ont besoin d'aide. C'était comme un mélange de plein d'affaires. Je me disais, « Un voyage autour du monde, allô ? » Comme oui, je veux faire ça. Fait que je pense que je n'ai pas encore là assez posé de questions. Je ne me suis pas informée de quantité, de rien, honnêtement. C'est quoi qu'il te dit? L'implication n'était pas très grosse aussi. C'était plus comme, vous autres, il faut que vous ayez l'air d'être deux amis en croisière. Puis comme vous êtes une gang, puis vous partez. Il faut que ça ait l'air vraiment comme cosy, chill, personne. Sauf qu'on ne nous avait pas mentionné que la croisière, c'était 60 ans et plus, à peu près, la moyenne d'âge. On dit. Je l'ai lu dans ton livre. Fait que tu sais, c'est correct, là, d'avoir l'air en vacances, là. Mais c'est louche. Bien, c'est louche. C'est louche, absolument. C'est très louche. Puis moi, quand je suis rentrée, j'ai fait comme, oh shit, OK, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Fait que... Mais ils vous ont dit, basically, vous faites une croisière autour du monde, puis à un moment, ils vont avoir de la drogue. Oui, on savait qu'il y avait de la drogue d'inclus, ça c'est certain, mais ce n'était pas nous qui prenaient ça en charge. Nous autres, on était comme là pour faire pas de distraction. Je ne me rappelais pas du mot qu'ils avaient utilisé exactement, mais c'était vraiment une version, genre. C'est pas une beard, là, que ça? Non, j'ai entendu ça. Ça avait sens, c'est pas une expression. Mais en tout cas, peut-être pas non. Mais c'est ça, c'était pas censé... Il y avait... Honnêtement, tu sais, si on m'avait dit, il faut que tu transportes, puis que tu fasses ça, puis que tu ailles le porter là, je ne sais pas si j'aurais été gay. Honnêtement. Je ne sais pas. Mais pour vrai, là, on dirait que n'importe qui, elle aurait dit oui. Tu sais, dans le sens... Honnêtement, tu sais, il y a gros des gens qui me disent comme jamais de la vie, jamais de la vie, jamais. Mais je suis comme, hé, attends un peu, là. Moi, là, du moment que j'ai connu le joaillier jusqu'à ça, ça faisait presque deux ans qu'on se côtoyait. Every week. À toutes les semaines. Toutes les fêtes de semaine, on sortait. Toutes, tu sais, tu développes une confiance, je ne veux pas. Puis, tu sais, il n'y a jamais eu d'autres indices, là, honnêtement. Il n'y a jamais eu de drogue dans tout ça. On n'était pas... On ne consommait pas. C'était que... On sort, on boit, on soupe, on... Tu sais, il n'y avait rien pour m'indiquer qu'il y avait un certain danger. Il n'y avait rien pour m'indiquer que je devrais me soucier de quelque chose. Fait que oui, tu as développé une confiance, tu as développé une amitié, tu parles de tes choses personnelles et vice-versa. Fait que tu sens que ce n'est pas juste toi, dans le fond, qui vide tout le temps son sac, fait que je ne sais pas si tout le monde aurait dit oui, mais je sais qu'il y a des gens qui auraient dit oui. Je pense que oui. Oui. Moi, à 22 ans, genre 21-22 ans, peut-être que j'aurais dit oui. Tu sais, si en plus, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire de concret. Toi, tu es juste là puis tu chilles. Non, puis tu as une croisière de deux mois. Oui. Tout payé. Avec 8000 piastres d'argent de poche. C'est ça que tu allais te faire comme argent? Non, mais après ça, tu allais te payer en plus? Oui, oui. Il m'avait dit un montant, mais ce n'était pas comme, il n'y avait rien de soudé dans le béton. Mais honnêtement, je sais que c'est niaiseux, mais le montant d'argent, il était moins appealing pour moi que la croisière en tant que telle. Moi, j'étais comme vraiment, genre, je vais faire le tour du monde. Oui. Je vais pouvoir mettre des photos. Moi, Instagram va être beau. Ça va arrêter d'être monotone. Les gens vont, tu sais, c'était vraiment comme le paraître, le paraître, le paraître, le paraître. Wow. C'est fou. Tu sais? Ça t'amène loin, là. Tout ça pour des belles photos. Ça t'amène vraiment loin. Puis quand j'ai regardé le podcast que tu avais fait avec celle qui avait été enlevée puis qui était proxénète puis tout ça, j'étais comme, elle, là, elle n'est pas partie de loin, là. Non, non. Elle est à Montréal, là. Puis quand j'ai écouté cet épisode-là, allez l'écouter, c'était vraiment bon. Quand j'ai écouté cet épisode-là, je me suis sentie vraiment appelée parce que ça aurait tellement pu être moi. Tu comprends? C'est-tu que ça aurait pu être moi? T'imagines? La naïveté de cet âge-là. La naïveté de tout ça, de vouloir te tenir avec un crowd qui n'est pas le tien, pas en tout. C'était dangereux, là, tu sais. Oui. Puis souvent, les gens, ils vont avoir de la difficulté peut-être à se mettre en contexte avec moi parce qu'on n'en entend pas souvent parler d'une fille qui s'est faite arrêtée avec un cartel de drogue. Tout ça, c'est pas très commun. Mais je trouve qu'ils n'en parlent pas assez non plus de ce qui se passe à Montréal puis les réseaux de trafic humain. Puis même moi, j'étais très, très pas au courant, là. Puis je me disais, imagine, ça aurait tellement pu être mon histoire aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est juste important de savoir t'es qui. Moi, je pense que je me cherchais vraiment gros dans le temps aussi. Je ne savais pas je sais qui, je ne savais pas où est-ce que je m'en allais. Je n'ai jamais pris le temps d'apprendre à me connaître. Puis tu sais, quand j'ai appris à me connaître, souvent, le monde va apprendre à me connaître. Tu sais, si tu veux vraiment savoir t'es qui, toi, à 100%, il faut que tu ailles fait ta vie, une partie de ta vie seule sans l'influence des autres, sans t'appuyer dans des relations, sans... Moi, j'ai tout fait le contraire. Oui. Je n'ai jamais rien fait toute seule à part peut-être aller au cinéma. Mais tu sais, tu ne sauras jamais... Tu sais, si quelqu'un te demande... J'ai donné ça comme exemple il n'y a pas longtemps. Si quelqu'un te dit, toi, quand tu pars en voyage, tu t'amènes-tu un pack-sac ou une grosse valise? Bien, si tu n'as jamais voyagé toute seule, tu ne pourras jamais savoir ce que tu préfères entre les deux. Puis c'est comme ça dans tous les aspects de ta vie. Tu comprends? Quelqu'un va te poser une question. Toi, tu es comment comme personne? Bien, si tu as toujours fait quelque chose avec quelqu'un à tes côtés, tu vas toujours avoir été influencée d'une façon ou d'une autre. Si tu pars en voyage avec quelqu'un puis qu'elle a une grosse valise, toi, tu ne vas pas juste t'amener un pack-sac. Il y a des grosses chances que tu fasses ta valise aussi. Tu comprends? Fait que si toute ta vie a été influencée par les autres puis tu n'as jamais pris le temps d'être toute seule puis de te poser une question, bon, moi, je ferais quoi dans cette situation-là? Quel genre de personne que je suis hystérique, je suis calme, je suis facile à influencer, tu ne le sauras jamais. Fait que moi, je n'avais pas pris le temps de faire ça puis on dirait que je me fiais tellement aux autres pour m'amener mon bonheur tout le temps parce que moi, je n'étais pas capable de me le donner quand j'étais jeune puis le moindre petit bonheur que j'ai ressenti au début de ma jeunesse, c'est vraiment quand j'ai senti le regard des autres pour dire c'est moi puis faire comme « Hey, tu es belle! » Là, je suis comme « Oh mon Dieu, je n'ai jamais ressenti ça. » Fait que là, tu es là pour ça. C'est super intéressant. Comment ça t'a amenée à ça? C'est ça qui est... Oui. Puis il y a tellement d'autres... On dirait que je n'aurais jamais la réponse à toutes non plus. Tu t'es-tu posé beaucoup de questions après ça, genre? T'as-tu fait un gros travail sur toi? En prison? Oui, en prison. Même ici, dans ton retour? Oui, puis encore là, les gens me disent « Ah bien là, c'est sûr que tu as appris à te connaître en prison. » Bien, oui, sur certains aspects, mais reste que tu es à la même place à tous les jours puis tu fais la même chose à tous les jours à la même heure. T'es en tout le monde aussi. Oui, j'ai fait une retrospection sur « Je suis qui? » Est-ce que le paraître puis le matériel, c'est vraiment important? Parce que là, ça m'a tout été enlevé. Puis je veux dire, le paraître en prison, c'est... Dans les bars, c'est tout à ton avantage puis en prison, c'est vraiment loin d'être à ton avantage parce qu'il y a tellement de jalousie. Oui. Surtout en prison. Ah, pour vrai, c'est vraiment pas le fun. Vraiment pas le fun. Comme quoi? Je trouvais ça drôle. J'étais comme, « Asti, moi, j'ai tellement voulu être belle toute ma vie puis faire tourner les têtes puis ci, puis ça. Puis ici, je voudrais juste me cacher, me creuser un trou. » Parce que les filles, je ne veux pas dire toute la population de la prison, mais très généralement, c'est des gens qui font beaucoup d'in-and-out. C'est des gens qui consomment. C'est des gens qui vont vivre dans la rue. Il y a beaucoup de... Tu sais, les Premières Nations, mettons, au Canada, c'est les Natives, les Indiens, mais là-bas, c'est des arborigènes. OK. Les arborigènes ont décolonisé par les Blancs, ça fait qu'ils n'aimaient pas les Blancs. Ça fait que les Blancs en prison, déjà là, on part avec une minorité puis il y a une négativité parce que la grosse majorité de la population en prison, c'est des arborigènes parce que c'est beaucoup de pauvreté, c'est de l'abus, du viol, du vol, des familles. C'est vraiment triste, mais c'est beaucoup... Mettons, les deux parents de la fille, mais c'est frères et sœurs. C'est fou. Les communautés là-bas. Oui, ça fait que c'est triste. Mais toi, moi, je suis arrivée là, cheveux bruns foncés, yeux verts, blanches, qui n'est pas... Ce qu'on me disait, que j'étais vraiment belle puis tout le monde pensait que j'étais au-dessus de moi puis que j'ai... Pour vrai, quand tu me connais, je suis la fille la moins compliquée sur la terre puis je suis celle qui va se salir en premier, genre, puis je n'ai pas peur de... J'aime ça prendre soin de moi, mais je ne suis pas quelqu'un qui va te regarder de haut du tout, même au contraire, tu sais. Fait que j'ai été beaucoup jugée. Isabelle aussi, au début, c'était l'enfer. Vous étiez ensemble? Mais OK, attends. Isabelle, on va... Oui, la première année et demie, dans le fond, on s'est fait arrêter puis avant d'être sentencée ou avant d'aller en procès, bien, tout le monde est dans une prison pour les non-sentencés. OK. Puis un coup, que tu es sentencée, tu te fais classifier puis tu te fais chipper ailleurs. Chipper. Excuse-moi. Tu te fais bouger. Comme un colis FedEx. Mais, oui, fait qu'on était ensemble la première année et demie puis après ça, elle, elle a pris des coupables en premier, fait qu'elle est partie dans une autre prison quand elle a reçu sa sentence. Moi, j'étais censée aller en procès puis après ça, il y avait des preuves du Canada qui sont rentrées puis des statements d'autres personnes qui allaient être présentes à mon procès pour témoigner contre moi, fait que je ne pouvais plus y aller, fait que j'ai pris des coupables aussi. Fait que c'est ça, puis à partir de là, on a été séparés. Fait qu'on était ensemble dans la même prison à peu près un an et demi puis après ça, on ne s'est jamais revus. C'est fou quand même. Il y a normalement des prisons. Non, mais c'est surprenant, oui, pour vrai, mais le taux de criminalité, les gens, si tu n'as jamais été dans un pays ou si tu ne t'es jamais intéressé à un autre pays, mettons, tu ne pourras pas le savoir, mais c'est énorme en Australie. Ah oui. Puis la drogue. Je ne sais pas c'est quoi la drogue la plus... Je sais qu'il y en a des gens qui prennent la méthamphétamine à Montréal puis tu craques, mais là-bas, c'est comme un autre... L'héroïne, c'est un autre level. Ici, j'ai l'impression que c'est plus cocaïne. C'est dans les bars, c'est beaucoup ça qu'on voit. Mais là-bas, c'est vraiment pas drôle. Ah oui. Même le monde qui sort d'un bar et qui prenne la drogue de même. Ah oui. Ah oui. C'est très présent. Très, très présent. Puis tu vois le monde qui rentre puis il pèse... Il doit pèser 90 livres, je veux dire. Puis les femmes, nous, quand on est stressé ou quand on a un moment de... En tout cas, la plupart des femmes, je pense qu'on mange nos émotions, malheureusement. Les gars, ils ont besoin d'extérioriser, ils s'entraînent, ils poussent. Puis nous, on fait tout le contraire. Fait que tu sais, souvent, les filles, ils rentrent en prison, ils étaient super maigres puis là, tu comme off la drogue, tu sais. Fait que tu as un gros manque. Puis là-bas, ils pouvaient te prescrire, c'était du methadone qu'ils appellent. C'est comme un dérivé de méthamphétamine qui aide ton corps à filtrer parce que sinon, tu withdraws vraiment intense. Oui. Mais tu sais, les filles, pour se... Tu sais, là, tu as un manque tout le temps. Tu ne peux pas fumer de cigarette. Tu ne peux pas... Tu sais, tu n'as rien. Fait qu'ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ça prend du poids puis ils sont méga... Tu sais, comme ce n'est plus la même personne en quatre mois, là, mettons, il y avait une méga différence. C'est fou. Fait que c'est vraiment malsain, tout ça. Mais oui, je me suis fait beaucoup dégrader par rapport à mon apparence puis ce qui était le plus fatiguant, c'est qu'exemple, je passais... Première prison, j'ai fait un an et demi là-bas puis là, après, une couple de mois, les gens apprennent à te connaître puis ils voient bien que tu es correct, là. Oui. Fait qu'il... Pas qu'il t'apprécie, mais il t'accepte puis il t'écarpe moins. Mais là, après ça, moi, j'ai fait quatre prisons. Fait qu'à toutes les fois, je recommence. Ah oui. Ah, c'était fatiguant. C'était quoi le plus difficile, là, en prison, tu sais? Peut-être de ne pas voir ta famille. Ben oui, c'est... Le fait d'être loin, tu sais, je pense que la plus grosse source de confort dans vie, c'est souvent ta famille. Il y a des gens qui ne sont pas proches de leur famille. Au pire, tu as des amis qui sont comme ta famille. On a toute une source de confort qu'on est capable d'aller chercher. Puis là-bas, tu n'en as pas. Tu sais, s'il est 9h le soir, puis tu te morfonds, puis tu as juste le goût d'appeler quelqu'un pour te sentir mieux, tu ne peux pas. Fait que tu deviens tellement en mode... Tu t'engourdis, tu te mets en mode survie, tu sais, tu es... Oui, je ne sais pas comment elle décrit. On va essayer de penser. Oui, puis encore aujourd'hui, ça me suit beaucoup, tu sais. Comme j'ai tellement été capable de m'engourdir sur plein d'émotions que j'ai ressenties pendant 5 ans, que souvent, il y a des choses qui arrivent dans la vie en ce moment, puis le monde me dit, c'est comme, OK, mais ça ne te fait rien, genre. Je suis comme, bien oui, mais on dirait que je ne veux pas le... Je ne veux juste pas le ressentir, tu sais. Oui. Même chose pour... dans mes relations, si je sens que ma relation amoureuse ou mes relations amicales ne m'apportent plus rien, je n'ai vraiment pas de difficulté à me défaire de ça. OK. Tandis qu'il y a des gens qui vont comme prendre tellement de temps puis ont peur de... Non. Moi, si je le sens puis que ça ne marche plus puis que ça ne correspond plus ou que je ne ressens plus la même chose, bien, je vais juste m'en aller. Puis tu sais, j'essaie d'expliquer ça aux gens puis je suis comme, tu ne comprends pas la déchirure que moi, j'ai eue quand il a fallu que je me sépare de ma mère, de ma famille, de... Tu sais, comment que je me suis sentie quand on m'a mis des menottes puis que je ne savais pas quand est-ce que j'allais revoir personne. Oui, j'espère. Quand ma mère est venue me voir la première fois en visite puis que la dernière journée, on m'a juste... On m'a juste dit, bien, donne-duit une caresse puis retourne dans ta cellule puis là, tu es comme, OK, mais quand est-ce que je te revois puis tu es tout seul dans un autre pays, puis tu ne parles pas ton langage puis le monde ne t'aime pas puis tu ne sais pas quand est-ce que tu t'en vas chez vous. Tu es dans l'inconnu. Il n'y a personne qui aime l'inconnu. Tu ne vas pas me dire que tout le monde a besoin d'un peu de réconfort puis de savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Moi, j'étais pitchée dans l'océan comme ça puis c'est comme essaie de nager puis essaie de gauger où la terre ferme. Mais il n'y a rien. Tu ne vois rien. C'est juste de l'eau. C'est tough. C'est ça le plus tough. Beaucoup de conditionnement. Oui. Je ne sais pas comment tu faisais de te lever. Puis c'est 5 ans mais il y en a qui sont là toute leur vie. Ça, ça doit être... 5 ans, c'est beaucoup en plus. Mais ce n'est pas tant que ça comparé à ceux qui font être 5 ans. Tu sais, quand tu es en dehors, mettons, dans la vie normale, tu te dis dans 5 ans, ça a l'air d'être... Oui. J'ai la vie devant moi dans 5 ans. Bien, pas tant. Ça va vite. Oui. Oui, ça a été long. Ça a été vraiment long. Mais on dirait qu'aujourd'hui, je regarde derrière moi et j'ai l'impression que c'est un rêve. Même ma famille, des fois, ça a encore... Il faut que je me rappelle que ça, c'est arrivé parce que je l'oublie. T'es-tu le genre à dire, genre... Genre, genre... T'es-tu le genre à dire... Ah, si c'était à refaire, je le referais? Tu sais, il y en a qui disent ça. Hey! Ça passe à te changer. Sûrement en positif. Je le referais-tu? Non, mais... Non, mais tout ton parcours... Bien, écoute, pour différents aspects, oui. Non. Hey, non, je referais pas ça. Non. Non. Je referais pas le geste parce que si ça avait marché, il y aurait eu beaucoup trop de gens qui auraient été affectés par ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'était beaucoup de cocaïne. Oui, oui, mais la cocaïne va entrer avec ou sans toi. Non, je comprends, mais mettons, là, tu comprends pas l'impact que ça peut avoir jusqu'à temps que t'habites en prison avec des gens qui ont des problèmes de consommation. Puis moi, je m'étais dit, je peux pas croire, est-tu que je m'en allais participer à ça? C'est vraiment triste, pour vrai, là, tu sais. Est-ce que j'en ferais 50 prisons? Oui. OK. Mais j'en referais pas un voyage pour importer la cocaïne. Ah, oui? Oui. 50 prisons. Parce que la leçon, c'était pas nécessairement... Tu sais, je sais que c'est pas correct d'importer quoi que ce soit illégal. On s'entend, là. C'est pas ça, la leçon. Genre, ça, c'était... Ça, ça fait partie de la leçon, mais la plus grosse leçon, c'est tout ce que j'ai appris pis qu'est-ce que j'ai vécu au courant de ces cinq années-là, tu sais. Fait que oui, je leur ferais pas le geste, mais je leur ferais la prison parce que je veux pas dire que tout le monde devrait faire la prison dans la vie, là, vraiment pas, mais tout le monde devrait vivre au moins un deux semaines d'être privé de tout ce que j'ai été privé. Pis si ça t'a pas apporté une réflexion, ben, il y a un problème. C'est pas vrai. Parce que, tu sais, mettons, mes premières deux semaines, après avoir été arrêtées, on est partis du poste de police, on est embarqués dans l'auto, pis là, t'arrives à la prison, pis t'es comme dans la réception, là, si tu veux, là. Pis là, il y avait des filles dans les cellules, pis ça criait « Fresh meat! Fresh meat! » Pis ils te tapaient dans la fenêtre. Comme dans les films, on dirait ça. Ouais, 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 je te dis, je te dis, je te dis, je te dis, c'était quelque chose. Pis tu te fais traiter vraiment comme un tas de merde, là. Pis parce qu'on avait passé à la TV, nous autres, là. grosse histoire d'importation de cocaïne en Australie à ce moment-là. Pis, fait que c'est ça, t'arrives à la réception, pis là, ils te font mettre tes affaires dans un sac, ils te donnent des greens, là, qu'ils appellent le linge de prison, t'es vert. Pis là, ils te donnent un sac à poubelle avec, genre, des draps, des serviettes, shampoing, des genre de trucs d'hôtel, un peu, là, en mini-bouteille, là. Une mini-brosse à dents. Pis là, ils t'amènent, tu sors comme dehors avec deux agents, pis là, ils t'amènent, ils appelaient ça induction, la place. Pis tu rentres, pis c'est juste des cellules, 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 cellules. Pis il n'y a rien d'autre. Pis là, je me rappelle, je marchais dans le corridor, pis j'en regardais toutes les photos, genre, des filles. Pis ils étaient tous dans les fenêtres, pis ils checkaient, genre, pis ils étaient comme, « Ah, you're fucking sexy! » Genre, ça crie. Oh my God, ça fait peur! Ah non, je te l'ai dit, genre, j'étais comme, je vais me faire massacrer ici, genre, c'est pas drôle, je savais pas dans quoi je m'emparquais pas en tout. Pis la garde est comme arrivée, pis j'ai vu la photo de ma compagne de cellules, ma première compagne de cellules ever. Pis la garde, elle a débarré la porte, pis elle regarde la photo, pis elle était comme, « Good luck! » Tabarnak, c'est-tu vrai? Moi, j'étais, « Bon, bien, welcome to jail! » Ça va être mon jour 1, pis ça va être ça. Pis je suis rentrée, pis la fille était comme recroquevillée, avec comme une espèce de, comment je peux décrire ça? C'était comme une cellule, c'était tout du béton partout, pis quand tu rentres, il y a comme juste un lit avec une base en métal blanche, pis un matelas à peu près ça de gros, pis il y avait, elle, elle avait, il y avait comme une autre table qui était encastrée dans le mur, juste une petite table en métal mince, pis elle était assise en dessous de la table, sur son matelas, pis elle était en train de stresser les cheveux comme ça, genre, elle faisait des tresses, pis elle m'a regardée, pis elle avait, « Ah, je te dis, là! » Elle me faisait tellement peur, pis je suis rentrée, pis j'ai fait comme, j'ai rien dit, pis je me suis assise, genre, j'ai droppé mes sacs, pis je me suis assise sur le lit, pis je la regardais pas, genre, elle était à ma droite, là, pis j'étais juste comme, j'étais assise sur le lit, pis genre, j'avais mes jambes croisées, pis j'étais comme... Pauve d'une! Pis il y avait une caméra, pis il y avait juste comme un globe jaune au-dessus de moi, genre. Pis j'étais là... Ça a pas dit... Je suis accrochée ici, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait! Ah, ça m'a tellement frappée, là, je te dis, ça... J'espère. Je sais pas, c'est quand le moment que ça m'a frappée le plus que j'étais en prison, pis je pense qu'il y en a eu beaucoup. Mais ça, ça, je vais toujours m'en rappeler, pis un moment donné, elle était comme... Parce qu'il y avait pas de télé, dans cette cellule-là, pis je me rappelle, elle était comme, « What are you here for? » « Qu'est-ce que t'as fait? » Pis j'étais comme... Importation. Pis elle me posait des questions, pis j'étais comme, « Je sais pas, genre, je peux pas parler, je sais pas. » Pis là, elle était comme, « Tu viens d'où? » Pis là, elle commence à me poser des questions. Mais tu sais, tu le vois qu'elle était pas toute là, mais elle était pas méchante. Pis là, on se met à parler. Pis là, j'essayais de parler avec elle, pis de me changer d'idée, pis à un moment donné, on s'est juste couchée. Pis la lumière, elle se fermait jamais. Ah non? Non, la lumière, elle s'est ouverte toute la nuit. Pis tu sais pas, il est quelle heure. Ça aussi, c'est déstabilisant un peu, hein? Parce que t'as pas de fenêtre. T'as pas de fenêtre, t'as pas d'horloge, t'as pas de montre, t'as rien. Pis le lendemain matin, je me suis réveillée, pis là, ils ont ouvert la porte. Je sais pas, il était quelle heure non plus. Pis là, tu t'en vas en rang. Faut que tu te places par le numéro de porte, là, dans le fond. T'es toute en ligne de même, pis là, ils nomment ton nom. Pis tu dis oui. Pis on était quelle date? Le 2 septembre. OK. Pis là, c'est, ouais. Pis je me rappelle, on était dehors, pis là, il y avait des filles qui regardaient Isabelle pis t'es comme, on sait que t'as de la coke. Je t'ai là. Est-ce que tu me disais qu'on n'aurait pas amené, là? Les filles pensaient qu'on avait de la coke dans le vagin. Ah, mon Dieu. Ouais. Ils pensaient qu'on avait staché ça, là, toi. En plus, c'est full dangereux, mais je sais qu'il y en a qui font ça, mais c'est super dangereux. C'est le moyen de contrebande, là. Je te dirais, en prison, là, d'avoir ça dans une espèce de gant en silicone, là. Fait que, ouais, fait que c'était comme ça ma première journée. Pis là, le lendemain, je me rappelle, pis là, c'était mon deuxième soir avec la fille. Pis le lendemain matin, quand la garde est venue débarrer la porte, elle dit à ma compagne de cellule, elle dit, OK, toi, tu t'en vas à telle place, tout ça. Pis la fille, avant de partir, elle dit, t'es chanceuse, parce que d'habitude, je bats toutes mes... Genre, je me bats à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui rentre avec moi, genre. J'étais comme, thank you! Tu sais, qu'est-ce que je te dise? Oh, mon Dieu! Ouais. Pis là, je me rappelle, je suis sortie pour aller prendre mon déjeuner, pis j'étais assise. Pis j'avais mon bol de céréales avec mon berlingot de lait. Pis là, Isabelle, elle m'en regardait, pis j'étais comme, je peux pas croire que je fête ma fête ici, genre. Ouais, c'était ma fête, cette journée-là. Pis on dirait que ça m'a tellement fait de la peine parce que je sais à quel point ma mère, ses enfants, leur fête, c'est tellement important pour elle, là. Pis je me disais, non, mais dans quel état que je dois avoir mis ma mère? Tu sais, je pensais juste à elle, on dirait tout le temps, pis j'étais comme, je suis horrible d'avoir fait ça. Tu sais, je pensais juste à ça. Honnêtement, ça me faisait tellement mal, pis si j'en parle aujourd'hui, je deviens toujours émotive. Hum, ah, pour ça. Ouais, je comprends. Faites pas ça. Pourtant, c'est rien, mais je vais te prendre, tu sais prendre de l'eau, Pas que c'est rien d'importé de la coke, mais j'ai l'impression que ça a déboulé tellement vite, pis n'importe qui aurait pu se faire embarquer, pis c'est cher payé, cinq ans, mais tu sais, pas tant. Pas tant, je sais, je sais, pis mes abonnés vont être sûrement pas encore avec moi, là. Non, il y a personne qui est d'accord, en fait. Mais tu sais, je me dis, c'est un peu, ça prend vraiment pas rapport à la comparaison que je vais faire, mais quand tu laisses quelqu'un, c'est quoi le bon temps avant que tu puisses se retomber en couple? Hum. Ben, c'est la même affaire, quand tu commets un... Dépendamment du crime, le crime, je sais qu'il y en a que c'est dégueulasse, pis tu sais, tu veux juste que la personne reste en prison, reste dans tes jours, mais de l'importation de cocaïne, c'est quoi le bon temps pour avoir... Tu comprends? Oui. Parce que moi, je vais te dire, le premier mois, je l'avais caché ma leçon. Hum. Après un mois, j'étais comme, regarde, c'est beau, c'est comme, je vais plus jamais refaire ça de mon astuce de vie. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est quoi, mais en même temps, cinq ans, j'aurais pas appris ce que j'ai appris en cinq ans, ce que j'aurais appris en un mois. Non, je comprends. Fait que tu sais, j'essaie toujours de tourner ça en gratitude dans un sens parce que je suis vraiment pas la même personne aujourd'hui. J'apprends à apprécier les petites choses. Tantôt, quand je travaillais au salon, il y a une fille que ça fait une couple de fois que je vois que c'est une des amies des propriétaires du salon pis elle dit, elle dit, la première fois que je t'ai rencontrée, j'aurais pas pensé que t'étais ce genre de personne-là avant même qu'un mot sorte de ta bouche, genre. Pis elle dit, t'es une fille qui s'arrange, tu te maquilles, tu fais tes cheveux, t'aimes ça t'habiller, ben elle dit, quand on te parle, t'es tellement simple. Pis elle dit genre, jamais je me serais attendue à ça, t'sais. Mais moi, je sais qu'avant, c'est pas ça l'opinion que les gens avaient de moi, c'est vraiment pas ça que je dégageais, t'sais. Mais je suis tellement en paix avec moi-même à cette heure. Je sens que je me connais vraiment plus qu'avant. Je sais c'est quoi que je veux, je sais c'est quoi que je veux pas. Pis si, t'sais, je me suis séparée il y a pas longtemps, pis cette personne-là, ça a été une excellente personne pour moi. Mais je le ressentais plus. Je me sentais plus amoureuse de cette personne-là. J'ai de l'amour infini envers lui, mais je suis pas en amour avec lui. Pis je pense que j'ai tellement trop souvent sauté de relations, pas de relations, excuse, j'ai tellement pris mes décisions trop rapides dans ma vie. J'ai jamais pris le temps de m'asseoir pour analyser. Pis encore là, je l'ai fait un peu dans ma relation dans le sens que je suis sortie de prison. Six mois après, je l'ai rencontrée. Pis c'était genre un assis de bon gars placé qui avait tout, t'sais, dans la vie, il s'entraînait. Il y avait comme le mode de vie que je voulais tellement, c'était tellement ça qui était simple pour moi. Pis en plus, on s'entendait bien pis j'étais comme, oh mon Dieu, t'sais, pis je me suis lancée dans cette relation-là 100% confiante que ça allait marcher. Honnêtement, genre, j'étais certaine à 100% que j'allais faire ma vie avec lui jusqu'à l'année passée, en fin d'année. Je commençais à me poser des questions pis il y avait souvent des moments que, exemple, je voulais aller faire l'épicerie, mais je voulais juste être toute seule. Pis je voulais aller au parc, mais je voulais juste être toute seule. j'allais prendre une marche. J'étais là, je veux donc m'être toute seule tout le temps. Je comprends, je vais se séparer d'une longue relation. Pis là, je commençais à me poser des questions pis là, je me disais, ok, ben, c'est-tu parce que je suis loin de ma famille, on habitait à Sherbrooke pis c'est vraiment pas mon patelin. Pis j'étais comme, peut-être, faut que je me rapproche. Fait que là, on a déménagé à Grimby pis on dirait que quand on a déménagé à Grimby, j'étais comme encore plus... Là, mon Dieu, je suis bien ici, mais je vais être bien toute seule. Genre, je suis pas prête à me lancer dans une relation à long terme. Je suis pas prête à m'investir comme ça pis je veux pas faire perdre le temps à personne non plus. Fait que t'sais, j'aurais jamais fait ça avant, mais là, je prends plus des décisions en fonction si c'est-tu bon pour moi ou si c'est pas bon, t'sais. Fait que ça, c'est une grosse chose qui a changé. Que t'as appris. Que j'ai appris aussi beaucoup. Mais ouais, c'est tellement pas c'est l'affaire. T'as-tu déjà eu peur pour ta vie en prison? Ouais. Ah ouais? Quand, mettons, il y a un moment? Au début. Pis, ben au début, oui, parce qu'on se faisait juger beaucoup, mais je vais pas aller trop en détail, mais je vais quand même t'expliquer un peu la situation par rapport à notre cas, l'investigation pis tout ça. il y avait certaines personnes qui avaient commencé à lancer des rumeurs dans la prison que il y a quelqu'un peut-être qui aurait snitch quelqu'un d'autre dans l'opération pis que, en tout cas, mon nom avait été lancé là-dedans. Fouille-moi pourquoi. Pis, je m'en allais déménager dans une certaine elle, si tu veux. pis j'avais, c'était comme un truc sur roulette que j'avais tous mes sacs là-dedans pis je m'en allais rentrer dans l'aile pis il y a un garde qui est arrivé pis il a dit « Ah non, finalement, on va te mettre ailleurs, dans un autre aile. » Je suis comme « OK. » Fait que là, je suis allée dans l'autre aile. Pis comme, une semaine après, il y a une fille qui était devenue mon amie, si tu veux, qui m'a dit « Hey, tu te rappelles-tu la journée que tu t'en allais dans cette aile-là? » Je dis « Ouais. » Elle dit « Il y avait cinq filles qui t'attendaient. » « Hum? » « Ouais. » « Il y avait cinq filles qui t'attendaient pis t'as cassé la gueule. » À cause de ces rumeurs-là qui, finalement, on a eu... C'est comme les gens ont su que c'était de la merde, mais je veux dire pis j'étais comme... Pis je me suis sentie beaucoup protégée quand j'étais en prison par... Je sais pas qui. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur moi, t'sais. Pis ça, je suis comme c'est quoi les chances, je veux dire. Je m'en allais rentrer. C'est pas pour ça qu'ils t'ont changé de place. Je sais pas. Y a-tu quelqu'un qui t'allait dire? Le garde peut-être qu'il a su. Peut-être. Ça aussi, c'est possible. Je pense que c'était ça. Ouais. Mais oui. Pis plein d'autres fois, là. Je veux dire... C'est jamais... Tu peux jamais t'attendre à grand-chose. C'est comme tu peux pas... Toi, t'arrives tellement vite en prison, c'est... Enfin, une minute, tout le monde est calme, bataille-là, bataille-là. Tu sais, comme... T'es comme, voyons, si, moi, je mangeais mes fruits de l'eau, pis ça, je veux dire... Comme... Ça part vite, pis tu te retrouves dans des situations que t'étais pas love, là, cinq minutes. Des chicanes pour des niaiseries. Quelqu'un qui vole le lait de l'autre que ça finit en tapage sa gueule, pis t'es comme... C'est un berlingo-de-lai, guys. Tu sais? Des niaiseries de même. Fait que... Mais... Je pense que le plus tough, c'était pas nécessairement ça, là. Je pense que c'est vraiment juste les gens avec qui t'habites. C'est pas des gens que tu vas côtoyer à tous les jours. C'est pas des gens qui sont... Qui s'arrêtent et ont été ton choix de crowd ou quoi que ce soit. C'est beaucoup de... Les filles sacres aux trois minutes, là. T'sais, c'est pas un langage que moi, j'utilisais vraiment. C'est juste pas le fun. T'es jamais bien, genre. Je sais pas comment expliquer. T'sais, imagine-toi, là, je sais pas, les gens qui vont écouter, imagine une situation que t'aimes pas, genre, être là-dedans. T'sais, tu dis, genre, il y a des gens qui sont comme... Moi, le trafic, là, ça me donne de l'angoisse puis je suis pas capable de pas être angoissée ou quand je suis dans des foules, genre, je suis pas capable, je suis claustrophobe. T'sais, imagine-toi une situation que tu t'entres tellement pas bien, là, bien, moi, j'ai l'impression que c'était comme ça pendant cinq ans. Ouais. Comment tu faisais pour survivre, t'sais? C'est quoi qui t'aimait? Bien, comme je te dis, là, tout le bruit, là, parce que c'est tout le temps bruyant, c'est jamais silencieux, là, tu l'entends même plus. Hum. Ça devient, là, c'est du... It's just noise. Ouais. Puis souvent, quand il y a des situations qui arrivent que mes amis sont angoissés, je suis comme... It's just noise. Genre... Ignore. C'est pas grave. C'est juste du background noise. C'est juste du background noise. Ouais. J'aimerais ça qu'on revienne à ta croisière. Ouais. On en a pas tellement parlé. Fait que, vous partez, toi, puis Isabelle, c'est ça? Étiez-vous stressée? Est-ce que c'était quoi vos sentiments avant de partir? Non? Bien, je parlerai pas pour elle. Ouais. Pourquoi? Parce que je sais pas comment qu'elle se sentait. Mais moi, personnellement, j'étais stressée quand je suis arrivée à l'aéroport. Ouais. Jusqu'à temps que j'embarque dans l'avion. Dans l'avion, ça allait. T'avais rien sur toi? Non. Non, mais c'est juste l'anticipation, je pense, là, que tu sais, comme tu sais que t'en fais un mauvais coup, mais genre, tu sais pas si t'as te faire pogner, là. Puis quand on était embarquée sur la croisière, j'étais pas stressée. J'étais vraiment excitée, pour vrai, de partir en voyage pendant aussi longtemps. Puis, tu sais, je veux dire, on avait pas grand-chose à être stressée dans un sens, là. Je me disais, bien, le pire qui va arriver, c'est que c'est quoi? Dans le fond. On va se faire poser des questions, puis on sait pas. Finalement. Finalement. C'est fou. Ouais. Fait que, tu sais, on est embarqués à Londres, puis on est partis de Londres, puis là, on a fait Irlande, Nouvelle-Écosse. On est comme revenus au Canada. Ouais. Ouais. Puis on était six, en fait, à partir. Il y avait moi, Isabelle, puis quatre autres personnes. Puis dans ces quatre autres personnes-là, il y en a un que, quand on est arrivé en Nouvelle-Écosse, il est juste parti. Il est sorti du bateau. Honnêtement, j'ai jamais vraiment su pourquoi, mais ça a l'air que ça aurait rapport avec... Il y avait un historique de quelque chose que ça l'a stressé, parce qu'à chaque fois que tu accostes à quelque part, faut-tu remplir son papier de douane. T'as-tu quelque chose à déclarer? Faut-tu remplir son numéro de passport, puis tout ça, dans tous les pays qu'on va, puis au Canada aussi. Puis je sais, il y avait quelque chose qui l'a stressé, puis il a juste fait comme, fuck it, genre, moi, je m'en vais. Ah ouais. Ouais. Fait qu'il est parti. Quand moi, on m'a appelée deux semaines avant de partir, il y avait quelqu'un qui était booké là au début. Il était... Tu sais, il y avait Isabelle plus cinq autres gars. Mais là, il y en a un qui est parti. Fait que moi, j'ai juste été remplacée. Puis la personne qui est partie était dans la chambre avec celui qui a foutu le camp au Canada. Fait que moi, mon nom, il a juste été remplacé. Fait que dans les papiers, moi, j'étais dans la même chambre que l'autre qui est partie. Fait que quand les douanes, avant qu'on parte de la Nouvelle-Écosse, ils font toujours un headcount. Ils comptent que tous les passagers sont là parce qu'ils scannent les cartes de rentrée-sortie. Puis là, il y en a un qui n'est pas revenu. Fait que ils sont venus cogner à notre porte. On était stressée. Oui, parce que moi, puis Isabelle, on avait dit, bien, on veut être ensemble dans la même chambre. Fait que là, ça cogne à la porte. C'est les douanes canadiennes. Puis là, ils sont comme, allô, on cherche un tel. Puis là, on était comme, bien, on ne sait pas il est où. Puis t'es comme, OK, mais c'est quoi votre relation avec lui? Bien, on ne le connaît pas vraiment. OK, mais t'es bouquée avec. T'sais comme... Ah oui, déjà, là. Puis moi, personne ne m'avait drillée sur quoi répondre. Aucune des questions, là. T'sais, j'ai pas eu un test avant. Pas eu un pré-examen, là. Fait que, mettons que c'était très louche, notre affaire. Puis on répondait à moitié aux questions. Puis comment qu'on a fait pour se payer une croisière à 20 000 à 22 ans? Fouille-moi pourquoi. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire ça. Fait qu'on a répondu du mieux qu'on pouvait. Puis quand les douaniers sont partis, c'est là que j'ai fait comme, on est dans la barre d'Honestie. Oui, je le savais de drette, là. J'ai dit, j'ai regardé beaucoup de douanes sous haute surveillance. Puis je sais que c'est ça leur job. Puis que la minute qu'ils ont un petit doute de rien du tout, ils vont investiguer. Fait que, tu sais, ça l'a... J'ai eu la confirmation que c'est là que ça a parti l'investigation, il n'y a pas longtemps. Fait qu'on est partis de la Nouvelle-Écosse. Puis là, on a commencé à voyager dans tous les pays. Puis tu sais, je me disais, encore là, oui, OK, ils vont faire l'investigation, mais qu'est-ce qui peut arriver dans le fond? Ça me stressait parce que je n'aime pas ça me faire poser des questions. Mais en même temps, je me disais, qu'est-ce que tu veux qu'ils arrivent, tu sais? Fait qu'on a continué de voyager. Puis c'était... Tout était beau. On a profité, on a profité, mon Dieu, beaucoup trop de toutes les destinations. On a visité, on a pris des photos, on a posté, on a fait tellement comme si rien n'était, là. Mais c'était ça qu'ils voulaient vous faire. C'était ça qu'ils voulaient. Puis là, on est arrivés dans un certain pays qui est le pays où est-ce que la drogue est rentrée dans le bateau. Puis encore là, on avait rien... Tu sais, il n'y avait rien dans notre cabine. Puis c'est quand qu'on est arrivés... En Nouvelle-Zélande, attends un peu, là. Bien, en fait, on est allés en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'était juste avant Sydney. En Australie. C'était deux jours ou trois jours avant. Puis en Nouvelle-Zélande, moi et Isabelle, on s'est dit, on va aller visiter aujourd'hui et tout ça. Fait qu'on est sortis du bateau. Puis normalement, quand tu arrives dans un pays, tu fais juste comme... Tu sais, il ouvre les portes puis c'est un escalier puis tu es à terre dehors. Mais là, c'était comme... Ça ressemblait un peu à un aéroport, mais c'était un port, là, dans le fond. Fait que tu sors puis là, tu es dans un building. Fait que là, on marche, puis tout ça. Puis là, ma année, au loin, je vois... On était censés comme continuer comme ça puis tourner à gauche pour descendre les marches puis sortir dehors. Puis je vois qu'il y a juste comme deux gars, deux messieurs, des agents, avec une table genre pliante qui sont de main, les bras croisés puis ils font juste comme scanner le monde. Puis là, ma année, il y en a un qui me regarde puis là, je vois qu'il fait le signe à l'autre. Puis là, quand on arrive devant un, ils sont comme venus ici. Puis là, j'étais genre « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Puis je le savais, pour vrai, j'avais le feeling en dedans qu'il se passait quelque chose. Puis là, moi, j'avais juste comme une petite clutch, une sacoche puis il était comme « Je vais te demander de vider ta sacoche. » Je t'étais comme « Mais pourquoi? » Il dit « Parce que c'est comme ça. Tu vas vider ta sacoche. On a besoin de voir le contenu de ton sac à main. » Puis j'étais comme « OK. » On a tout vidé puis il n'y avait rien. Puis il était comme « OK. » Puis tu sais, il cherchait, là. Il cherchait, il cherchait. Puis j'étais comme « Il n'y a rien dans mon sac. Je ne sais pas ce que tu cherches. » Puis après ça, quand on a descendu les marches, là, il y avait des gars, d'autres agents avec des chiens pisteurs. Oui. Puis il s'y n'y fait à tout le monde. Moi, j'étais comme « Hey. » Mais si. Ils viennent pour nous, là. C'est clair, là. Là, je commençais un peu à capoter. Puis cette journée-là, je pense que les deux sans même se l'être dit, on a juste fait comme « Je pense qu'on va aller prendre un verre. » Ah oui. Ça fait qu'on est allé dans un pub irlandais puis on s'est saoulé. Vraiment intense. Puis en remontant sur le bateau, on s'est refait fouiller. Puis ils font jamais ça, là. OK. Puis là, c'est là que j'ai commencé à capoter un peu. Mais capoter pas tant, mais j'étais comme « Ça va pas, là. » Je veux dire. Mais t'as rien à être trop proche à ce temps-ci. Bien, c'est ça. C'est pour ça, j'étais comme... Tu sais, ma mère était comme « Pourquoi tu m'as pas appelée? » Mais j'étais comme « Mais qu'est-ce que je fasse? » Quand même que je t'appelle. Puis si je descends du bateau, il va m'arriver quoi? Il y a des gens qui viennent de payer 20 000 $ pour que je sois ici. Je peux pas juste m'en aller, là. Je peux pas juste faire comme « Bye bye! » Moi, j'ai fini. Tu sais? Fait qu'on est partis de la Nouvelle-Zélande. Puis quand on était... Bien, de mémoire, c'était le lendemain. Le lendemain de la Nouvelle-Zélande est encore en mer. Puis ça, c'était deux jours avant qu'on arrive à Sydney. Puis il y a deux personnes qui étaient sur le bateau qui sont venues nous voir, qui étaient dans la gang, là, si tu veux. puis qui nous ont dit « Ah, finalement, dans le fond, nous autres, on était censés faire Nouvelle-Zélande, Sydney puis Brisbane. Puis à Brisbane, on était censés prendre notre vol de retour. » Tout le monde était censé faire ça. Puis là, deux jours avant, arrivé à Sydney, il y a deux... Dans les deux personnes, ils sont venus nous voir puis ils étaient comme « Finalement, nous autres, on va débarquer à Sydney. Fait que ce qu'on va faire, on va prendre ce qu'on a dans notre chambre, on va venir la porter dans votre chambre, la drogue. Puis le matin, nous, on va check out nos bagages, on va remonter sur le bateau, chercher votre valise, on va la descendre puis on va aller la porter. » C'est louche, non, déjà. Mais j'étais comme « Excuse-moi, mais quand t'es check out, you cannot... » Non, c'est ça. « Come back. » Fait que là, j'étais comme « OK, mais... » « Mais... » « Qu'est-ce que je te dise? » « OK. » Je peux pour rien dire. C'est pas moi qui ai le contrôle de rien, c'est pas moi. Puis là, pour vrai, j'ai vraiment solide pour commencer à paniquer vraiment beaucoup. Là, ça allait vraiment pas. Fait qu'ils ont dit « Tel jour, sortez de la chambre puis revenez pas avant telle heure. » Fait que tel jour, on est sortis de la chambre puis on est pas revenus avant telle heure puis à telle heure, on est revenus puis il y avait une valise en dessous du lit qu'on a jamais... Grosse comment, genre... Un genre de... Ben, une bonne valise, une bonne valise. On l'a pas ouverte, mais on savait qu'il y avait de quoi dedans. Puis le matin à Sydney, je me rappelle, je m'étais levée à comme 5h30 le matin parce que je voulais voir le lever du soleil dans le Harbor Bridge ou ce qu'il y a le Harbor Bridge à Sydney. Puis je me suis levée le matin puis j'ai appelé mon... C'était mon ancienne gérante à la bijouterie qui était devenue ma très bonne amie. Puis on s'est appelé en FaceTime puis je le voyais qu'elle était comme « Ça va-tu, genre? » Puis je pense que ça paraissait vraiment dans ma face que ça allait pas puis j'étais comme « Ouais, ça va. » Puis elle était comme « OK, Mel. » Puis je lui dis « On va se revoir bientôt, hein? » Puis elle dit « Ouais. » Je lui dis « OK, bye. » Puis j'ai raccroché. Puis je suis montée en haut genre où est-ce qu'il y a le dock là sur le bateau. Puis j'ai pris une photo panoramique qui est dans le livre justement du harbour de Sydney. Puis je suis redescendue en bas voir Isabelle à la chambre puis on était « Comment on va aller déjeuner avant de sortir? » Puis on avait prévu d'aller au zoo à Sydney. Fait qu'on est montée en haut puis il y avait le buffet. Puis j'étais assise devant... Isabelle était assise « Où est-ce que t'es? » Puis je t'arrête de manger mon McMuffin. Pas mon McMuffin. Mon muffin anglais. Je t'arrête de manger. Puis pendant que je t'arrête de manger, à un moment donné, je me suis levée les yeux puis il y avait plein de... Je ne peux pas dire combien, mais il y avait vraiment beaucoup d'agents vêtis de bleu foncé qui étaient comme... Ils s'en venaient tous vers nous. Puis là, j'ai regardé Isabelle puis j'ai fait comme « That's it. On s'en va en prison. » Ah, tu l'as su. Oui. J'ai dit « C'est fini, genre. C'est fini. » Puis elle était comme « Dis rien, genre. » Elle dit « Dis rien. » Puis j'étais comme « Non, je ne veux rien dire. » Fait que là, ils sont arrivés puis ils nous ont demandé nos cartes d'embarquement. On leur a donné puis ils ont fait comme « Ouais, c'est eux. » Fait qu'ils étaient comme « Bon, bien, on va vous demander de prendre vos sacs puis de nous suivre à votre chambre. » Fait qu'on s'est levés puis on a pris nos sacs puis là, il y a des ascenseurs puis ils ne voulaient pas qu'on prenne l'ascenseur. Fait qu'il a fallu qu'on descende toutes les marches jusqu'en bas. Puis là, pour arriver à notre chambre, on est sorti... Comme tu descends des marches puis là, il faut que tu marches un long couloir puis notre chambre était à la gauche vers la fin du couloir puis je me rappelle... Est-ce que je vais toujours m'en rappeler? Je te dis, c'est incroyable. J'aimerais ça faire un print screen de mon cerveau puis vous le montrer. On est descendus puis là, on était dans le couloir puis je voyais juste deux chiens au bout du couloir. J'étais comme « Oh mon Dieu, c'est pas vrai. » C'est pas vrai. Moi qui aime trop les chiens, aujourd'hui, ça va pas. Fait qu'on est arrivés puis là, il était comme « On va procéder à une fouille de votre cabine. Est-ce que vous vous acceptez? » puis on était comme « Ben ouais, si tu veux que je te dise. » Fait qu'il nous a accotés, il y avait comme le mur, on était accotés sur le mur comme ça puis il y avait l'entrée de la chambre ici. Puis là, moi j'étais comme ça accotée sur le mur puis Isabelle était à ma gauche puis là, j'entendais juste « Search, search. » Puis le gars, il était avec le chien dans la chambre. Puis un moment donné, j'entends « Good boy, good boy, good boy. » Il criait, pour vrai, il était fou comme la malle. Puis là, j'étais genre « Mon cœur, je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. » Ça va dire. Ah oui. Puis là, ils sont allés chercher des chaises puis on s'est assis. Là, ils nous ont amenés comme devant l'entrée de la porte mais on n'arrivait pas à voir dans la cabine direct. On était comme trop en diagonale. Puis là, il y a un des agents assis puis c'est drôle parce qu'il y avait une femme dans le bateau que j'avais remarquée deux jours avant que je ne l'avais jamais vue. Puis elle était toujours comme proche de où est-ce qu'on était puis j'étais comme « Toi, c'est sûr que tu es à l'heure de nous watcher. » Puis comme de fait, quand on s'est assis, elle était là avec son badge de police. Oui. C'est un undercover. « Yoye. » Mais en même temps, elle n'a rien vu. Non, mais tu sais, reste que j'ai eu un... J'étais comme regardée puis j'ai fait « Ah, c'est-tu que toi, je ne t'ai jamais vue ici. » Tu sais. Fait que c'est ça, on était assis puis là, il y a un policier qui arrive avec sa feuille plastifiée puis là, il dit genre « You have the right to remain silent. » Il me lit mes droits mais j'entendais juste comme... Genre, j'étais tellement en état de choc là. Puis là, quand il a fini de l'aimer mes droits, moi, j'ai éclaté en sanglots, grosse crise d'anxiété. Isabelle était genre stone. Elle a un contrôle incroyable d'elle-même puis moi, j'ai juste... On dirait, toute mon émotion des derniers jours avait tout sorti puis là, après ça, ils nous ont mis des menottes puis là, ils nous ont marché puis ils me tenaient tellement fort puis j'étais comme « Où tu veux j'aille, Bonnie? » Genre, tu sais. Puis là, ils nous ont marché puis honnêtement, j'avais tellement les yeux pleins d'eau que je n'ai rien vu de ce qui s'est passé mais je sais juste qu'on a fait le couloir puis là, on est arrivé dans l'espèce de lobby du bateau puis tout le monde. Tu sais, tu entends genre une ruche d'abeilles qui bourdonne puis là, quand tu te présentes, ça l'arrête genre silence complet là. Puis je fais genre « Aïe, 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 aïe. » Puis là, ils nous ont sorti du bateau. On est descendus en bas puis là, ils sont allés faire stampé nos passeports, je pense. Puis après ça, on est sortis puis ils nous ont embarqué dans deux voitures différentes. Puis je me rappelle dans l'auto, j'étais assis en arrière avec une des enquêteurs puis là, je pleurais, je pleurais, je pleurais puis elle me mouchait puis elle était comme « OK, darling, c'est OK. » Elle était super fine. Puis là, on est arrivés au poste de police puis ils nous ont mis dans deux salles séparées aussi pour faire les entrevues. C'est-tu une entrevue? C'est interrogatoire. C'est interrogatoire. Puis elle était là tout le long puis là, puis tu sais, je veux dire, leur job, c'est de savoir ce qui s'est passé là puis moi, j'étais comme « No comment, no comment, no comment. » Puis là, tu vois, à chaque fois que je disais « No comment », elle devenait de plus en plus bête. Ah oui, oui. Mais non, mais tu faisais la bonne chose. Bien, quand t'arrives, moi, je dis, je veux parler à un avocat, tu sais. Fait que là, ils te mettent au téléphone avec un avocat random puis t'es comme « Don't say anything, don't say anything, like nothing. » Puis t'es comme « Attends de faire assister à un avocat, parle pas à personne, blablabla. » Fait que j'ai juste fait comme « No comment » tout le long. Puis à la fin, elle était tellement bête, là, puis elle est sortie de la salle puis elle m'a laissée avec l'autre policier pendant je sais pas combien d'heures qu'on est restés là puis j'étais juste comme j'avais mon front, j'étais genre à côté, sur la table de même puis j'étais juste pleurée. Pleurée, 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 tous les lames de mon corps. Oh mon Dieu, c'est fou. Ouais. Puis après ça, ils nous ont descendus en bas dans des cellules vitrées. C'était comme un banc en métal puis il y avait juste comme une genre de doudou en laine. Puis là encore là, j'étais assise là puis je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, j'avais plus peur. Puis là après ça, ils viennent te chercher puis ils sont comme j'avais un élastique, ils m'ont enlevé mon élastique, enlevé mes lacets de souliers, enlevé mes bijoux, tout ça. Là, ils te mettent devant, genre ils te mettent sur un X puis ils sont comme t'as-tu des tattoos? Ouais, montre-nous les. Là, je montre tous mes tattoos. Là, j'étais genre « Pourquoi? » J'étais en train de me faire faire mon mugshot. J'étais en train de me faire prendre par les petits empreintes digitales sur la machine, tout ça. Puis on est resté, je pense que je suis restée comme 5-6 heures dans cette cellule-là. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, c'était interminable. Ce n'était qu'un début. Ce n'était qu'un début. Ouais. Puis après ça, c'est comme tout dans la même bâtisse que j'ai réalisée. T'avais le poste de police, bien t'avais les trucs d'interrogatoire en haut, après ça en bas, t'avais les cellules, puis là tu sors puis t'arrives dans une autre espèce d'aile puis là c'est des cellules pour, en attendant que t'ailles dans une prison. Fait que là, on est arrivés en bas puis il y a une policière qui m'a pris à m'amener dans une salle puis là t'es genre tout nu. Ah, c'est fou ça. Comme tout nu, tourne-toi, penche-toi, tous, squatte. Puis après ça, ils nous ont prêté, non, on a remis notre linge puis là, ils nous ont mis dans une cellule qui était quand même grande, mais c'était vraiment tout en béton puis je me rappelle juste quand on est rentrés, il y avait de la marde partout. La marde s'est meure, la marde à terre, la pisse à terre, c'était dégueulasse. Vraiment, c'était dégueulasse. Puis il y avait juste comme deux matelas à terre puis on avait comme un drap, pas d'oreiller, rien. Puis là, je me rappelle qu'on était juste assis genre puis on s'est pris dans nos bras puis on a pleuré. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas combien de temps après, ils sont venus nous chercher pour qu'on puisse faire un appel chaque. Puis là, moi je pensais, il fallait que je l'annonce à ma mère. Fait qu'on est rentrés dans la petite salle puis c'était comme une madame de l'aide sociale ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Puis là, Isabelle, elle appelle sa personne en premier. Puis après ça, la fille a dit qui tu vas appeler. Je dis ma mère. Fait que là, je donne le numéro puis elle le savait déjà. Oui. Puis là, on dirait à chaque fois, à chaque fois que je le raconte, c'est comme si c'était la première fois que je le revis. Comme si, genre, c'était, elle avait tellement mal dans sa voix, elle était tellement inquiète, elle était comme, t'es-tu correct? Genre, ça va-tu? Puis j'étais comme, mais comment ça, tu le sais? Elle dit, Christ, t'es partout. À toutes les hosties chaînes de télévision que je passe, t'es là, ta face est là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle me disait, je ne comprends pas. Puis j'étais comme, je ne sais pas comment, je ne peux pas te l'expliquer. Genre, je ne sais pas quoi te dire. Tu sais, la déception, aïe aïe, ça fait mal pour vrai. De décevoir, tu sais, fâcher tes parents, c'est une chose, mais de décevoir puis de leur faire de la peine, c'est tellement un autre feeling en dedans. Fait qu'elle m'a dit, je vais venir te voir plus tôt que je peux. Je pense que ça a duré quand même pas 10 minutes, l'appel. Puis après ça, on est retournés dans la cellule puis je pense qu'on est restés là pendant deux jours. C'est flou. Oui. Puis après ça, ils t'embarquent dans un camion, c'est comme une petite boîte là. Puis on est arrivés à la prison. Puis là, c'était ça, la réception. J'ai comme, ta petite histoire à l'envers. Non, non, c'est bien correct. Je vais juste regarder l'heure pour... OK, il nous reste 10 minutes. Oui, ça passe vite. 10 minutes? Oui, oui. Oh my God. Ça fait une heure et demie. Mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai juste parlé tout le long. Bien, c'est pour ça que les gens sont rentrés. Bien, j'ai une question que je voulais te parler avant qu'on termine. Est-ce que... Tu crois... Est-ce que vous étiez comme un... Tu sais, ils ont dû réussir à en avoir rentré de la coca en Australie. Vous étiez comme... Pas un décoil, mais... Comment on appelle ça? Bien, ils savaient que vous alliez vous faire attraper pour que les autres gars... Tout le monde m'a dit ça. Oui. Bien, c'est-tu une légende urbaine, tu sais? Bien, ça s'arrive, ça. Oui, je sais, mais je n'ai jamais su, en fait, si c'était... Je ne le saurais jamais, j'imagine, mais ça se peut. Tout le monde me dit, c'est sûr que c'était ça, mais je dis, bien oui, mais pourquoi tu perdrais autant de... Tu sais, comme si... Je ne sais pas. Mais vous étiez comme une bonne distraction, tu sais. Oui. Je ne sais pas, mais... Oui, honnêtement, il y a des possibilités que ça soit ça, mais je n'ai jamais su. Est-ce que tu penses à ça? Non. Tu sais, ils l'ont rentré la côte pareille. Ce n'est peut-être pas arrivé non plus, mais les autres personnes qui étaient avec toi, tu ne sais pas ce qui est arrivé avec eux? Non. Ils ont peut-être réussi, finalement, leur... Non, mais tu sais, il y a une chose qu'il faut se rappeler. Je pense que c'est la chose que je déteste le plus quand les gens me disent que je suis une victime. Tu sais, je ne suis pas une victime. Non, tu as accepté. J'ai été victime de manipulation, oui. Je me suis fait manipuler dans quelque chose qui n'était pas ce qu'on m'a dit, mais j'ai toujours eu le choix, par exemple. Oui. Oui, oui. Souvent, les gens, ils m'écrivent, ils sont comme, ah, j'avais tellement pitié, mais il ne faut pas avoir pitié. Hum. Je ne veux pas de la pitié de personne, tu sais. Mais je comprends que le monde a de la pitié, tu sais. Ce n'est pas parce que, premièrement, tu es vraiment sweet, là. C'est difficile à croire que tu as passé par tout ça, mais j'ai l'impression que ça peut arriver à n'importe qui. Bien oui, pour vrai, oui, puis je pense que c'est ça la chose principale à se rappeler, c'est qu'on fait toutes des erreurs. Mais peu importe lequel milieu de vie que tu viens, peu importe si tu penses que tu fais les bonnes décisions dans ta vie, c'est important d'être alerte. Puis, tu sais, il n'y a rien qui va être gratuit dans la vie, à moins que tu ailles gagner un concours à Roux de fortune, je veux dire, il n'y a personne dans la vie qui va te donner des choses gratuites continuellement sans que tu n'ailles rien à leur donner en retour. Rappelle-toi de ça. C'est ça. Il y a toujours des conditions. Tu n'es pas plus spécial qu'un autre. Puis si tu es plus spécial qu'un autre, bien, demande-toi pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait de spécial, toi, pour mériter tout ça? Rien. Tu sais, pour vrai, j'aurais aimé ça me poser ces questions-là dans le temps, mais en même temps, je suis comme contente d'être là aujourd'hui puis d'être capable de réveiller une couple de personnes, tu sais. Puis il y en a gros des filles qui m'ont écrit puis qui m'ont dit « Ah, c'est-tu que ça m'a fait du bien de te lire parce que je suis dans une situation où j'étais dans une situation puis je me rends compte que j'étais dans cette situation-là sans même m'en rendre compte. » Oui. Tu sais. Hum. Ça a été rough, là, pour vrai. Je ne voudrais pas le revivre demain matin, mais il n'y a jamais rien qui m'aurait fait apprendre ce que j'ai appris, là, avec tout ça. Si tu avais un conseil à donner, justement, à nos auditeurs et auditrices. Bien, d'arrêter de se fier sur les autres pour t'apporter ton bonheur. Je pense qu'on se fie beaucoup à tout autour de nous pour nous apporter du bonheur, tu sais, tandis que c'est... Tu es vraiment la seule personne qui va t'apporter toute la reconnaissance que tu as besoin. Tu es la seule personne qui va pouvoir te valider à 100 %. Tu sais, tu peux te faire dire à tous les jours que tu es belle, mais si toi, tu ne trouves pas que tu es belle puis que tu ne t'apprécies pas, ça ne va jamais rien changer. Tu ne seras jamais plus confiante. Moi, je n'avais aucune confiance en moi quand j'étais jeune. Je n'ai jamais pensé avoir une carrière parce que je pensais que je n'aurais pas été capable. Je pensais que je n'avais pas les aptitudes. Je me surprends à être vraiment autodidacte. Je me surprends à être capable d'apprendre plein d'affaires, à être bonne dans plein de choses différentes. Mais ça, je l'ai appris parce que j'ai pris la peine de le faire puis de voir si j'ai-tu les capacités ou pas. Souvent, on est les premiers. On est bon à blâmer tout le monde pour notre malheur, mais souvent, on est les premières personnes qui créent ça, tu sais. Fait qu'arrête de te fier aux autres pour t'apporter... Tu deviens vulnérable à des choses que tu ne peux pas contrôler si tu te fies sur les actions des autres pour être heureux. Moi, j'attendais de me faire offrir un voyage puis de l'argent pour trouver mon bonheur là-dedans. Puis qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté cinq ans en prison puis de la peine à ma famille. Come on, je veux dire. Ça ne sera jamais les autres qui vont te l'apporter. Je pense que ça, c'est vraiment de quoi retenir parce que même aujourd'hui avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que filles et gars sur les réseaux sociaux, pas tout le monde. Pour vrai, j'ai découvert des vraiment belles personnes sur les réseaux, mais je remarque que même dans mes amis, il y en a beaucoup qui prennent le temps de regarder qui a regardé leur story. Oui, tout le temps. Moi, je ne peux plus. Oui, mais tu ne peux plus. C'est quoi l'importance pour toi que ça a? Qu'est-ce que ça t'apporte réellement? En fait, tu as regardé ça quand tu as un crush sur un gars. Peut-être, oui. tu peux voir si lui l'a regardé. Mais tu sais, pourquoi on se fie tellement? Tu sais, pourquoi le nombre de likes, c'est important? À moins que tu aies une business, pourquoi le nombre de likes sur ta photo, ça t'importe? Oui. Parce que moi, je te garantis que le nombre de likes que j'avais sur ma photo, il n'y en a pas un hostie qui était là quand je me suis fait arrêter et que j'avais besoin de quelqu'un pour me supporter. On s'entend? Moi, je pensais que j'avais une gang d'amis interminables. Moi, je disais à ma mère, il y a telle personne qui va sûrement t'écrire, tu leur donneras l'adresse de la prison. Fuck all. Ah ouais. Jamais. Ils se sont tous dissociés. Dissociés, disparus. Hum. Horrible. Puis quand je reviens, tu sais, puis je les aime pour vrai, c'est pas tout le monde qui deal avec l'adversité de la même façon, c'est pas tout le monde qui est capable d'être là puis d'être présent puis de faire les démarches pour être là, pour, tu sais, comme il y en a qui sont juste mal à l'aise puis ils veulent pas me déranger puis ils connaissent pas ma situation. C'est correct, je pense que c'est surtout ça. Oui, tu sais, puis j'haïs pas personne puis j'ai pardonné tout le monde puis je vis bien aujourd'hui puis je suis pas capable de me promener en ayant du guilt ou des grudges envers les gens. Je veux pas avoir ça avec moi. Fait que je respecte ceux qui ont pas été là, mais c'est sûr que je les verrai jamais de la même façon. Surtout les gens qui étaient vraiment proches de moi, tu sais. Puis les deux, il y en a peut-être deux ou trois qui se sont démarqués que ça faisait des années à qui je parlais plus. C'est fou, hein? On s'en compte vraiment c'est qu'ils ont les amis. Vraiment. Ces deux-là, aujourd'hui, c'est de l'art. Tu sais, jamais je vais laisser ça tomber. Je veux dire, il était pas obligé. T'auras pris cinq ans en prison avant de découvrir ça. Ah, oui. Bien, merci, Mélina. Merci d'être venue aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment le fun. Oui. J'en ai vraiment appris. Bien, je vais en parler dans l'intro, mais je veux dire, ton livre, là, tu sais, tout ce que t'as dit, là, c'est même pas la moitié de ce qu'il y a dans ton livre. Non, puis il y en a tellement. Ça va l'appel de lire. C'est ça. C'est pour ça, j'aime ça faire des podcasts parce que, même dans le livre, des fois, je trouve que j'ai des informations que j'aurais dû écrire, tu sais, que j'ai pas mentionnées ou je suis comme, ah merde, j'aurais dû penser à ça, tu sais, mais... Ça se complète bien, mais il faut lire le livre. C'est quoi que t'as aimé le plus du livre? Bien, moi, ce que j'ai adoré, c'est que, premièrement, je t'ai demandé, bien, tu t'es fait une copine en prison. Tout de suite, je t'ai demandé, tiens, tu parles encore, tu parles encore. Bref, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Toute ta vie en prison, puis ce que j'ai aimé du livre, c'est que ça se lit, je l'ai lu en une journée puis ça faisait longtemps que je n'étais pas tombée dans un livre que je lisais en une journée. Ça fait que ça m'a fait du bien de lire ça, même si ce n'est pas une belle histoire. Oui, mais à la fin, oui, ça l'est. Mais je pense que la chose que j'avais le plus, la chose que moi puis Claude, on a eu le plus de difficultés, c'est que les gens aient l'impression que c'est moi qui parle. Parce que moi puis Claude, on ne se connaissait pas vraiment au début. Elle est venue faire ses cheveux au salon, on a jasé, j'ai appris qu'elle travaillait pour le journal de Montréal, auteur, journaliste, c'est ça, c'était comme, j'avais peur d'elle au début, tu sais. Puis à un moment donné, quand j'ai pris la décision d'écrire le livre, c'est moi qui ai fait les démarches puis la première maison de l'édition, ça n'a pas fonctionné. Ça fait que j'ai écrit à Claudia, finalement on a signé ensemble puis là on a passé deux semaines dans un Airbnb, oui, à apprendre à se connaître, tu sais. C'est cool. Parce que j'ai dit je ne pourrais pas te parler si je ne te connais pas un peu. Jamais. Puis c'était tough de, tu sais, le premier chapitre, on ne s'était pas entendus pas en tout, on a tous rechangé, c'était... Ça arrive aussi. Mais tu sais, moi aussi aujourd'hui, je trouve que quand j'ai lu le livre la première fois, j'avais l'impression de m'entendre parler puis tout le monde qui me connaît m'ont dit « Asti, j'entends ta voix. » C'est comme « C'est toi qui parles. » Ça fait que... C'est un très bon livre, je le recommande. Merci. Merci à toi. Merci. Ce n'était pas le fun. Merci. Merci. Merci.